Salut tout le monde, j'espère que ça va bien et bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Il y a quelques semaines je vous ai présenté l'outil diagnostique GS911. Je vous ai fait une présentation globale avec comment l'installer et comment démarrer les premiers pas sur GS911. Je vous avais dit que j'allais vous faire d'autres vidéos plus spécifiques sur certaines fonctionnalités de cet appareil. Là je viens de faire ma révision annuelle, ma vidange, donc j'ai le petit voyant service qui s'affiche à la mise du contact avec la date 09.22 qui est la date butoir pour réaliser la révision. On est en septembre 2022, la révision a été faite mais bien évidemment il faut réinitialiser tout ça. Alors je vous avais montré dans une autre vidéo que je vous mets ici en haut à droite là, je vous avais montré comment faire cette réinitialisation avec l'outil diagnostique Motoscan. Mais vous le savez depuis quelques temps j'ai obtenu de la société OBD Auto la mise à disposition d'un GS911 et le but c'est de vous faire des vidéos avec cet outil là. Donc, alors je ne reviens pas sur le branchement, le lancement de l'application etc. On considère que vous avez vu ma vidéo de présentation de GS911, là on rentre directement dans le véhicule du sujet. Donc première chose à faire évidemment c'est de mettre le contact. Ensuite, vous allez sur véhicule détecté, là vous voyez que le véhicule détecté c'est bien Mat1200G à cette aventure. Vous allez ensuite dans groupe d'instruments, juste ici. Et maintenant que vous êtes dans le groupe d'instruments, vous allez dans fonction de service. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes dans fonction de service, vous allez dans paramètres du cluster Combi. Et là vous avez plusieurs boutons qui s'affichent à l'écran. Le premier bouton c'est configuration. Alors configuration, vous allez sélectionner les unités de votre... Enfin vous avez les unités qui sont configurées pour votre bloc instrument. Donc moi c'est une distance en kilomètres, le format c'est 24 heures, les degrés Celsius, la consommation en litre au 100, la pression pour les capteurs de pression des pneus, c'est en barre. Le heat-head grip display, ça c'est pour le chauffage, les poignées chauffantes, je ne les ai pas, donc c'est désactivé. Et ensuite, vous avez deux choses intéressantes là. Le délai de notification, c'est-à-dire combien de temps avant la vidange vous souhaitez être alerté. Donc vous avez plusieurs possibilités, un mois ou trois mois, ou désactivé. Ça c'est si vous ne voulez pas être alerté avec le témoin service au tableau de bord. Et puis la distance de notification, la distance de notification c'est combien de kilomètres avant la distance maximale atteinte, est-ce que vous voulez être alerté ? Donc soit 500 kilomètres, soit 1000 kilomètres. Donc moi je suis réglé sur un mois et 1000 kilomètres, mais ça c'est vous qui voyez, vous pouvez régler ce que vous voulez. Donc appliquez les modifications si vous avez changé quelque chose, ou annulez si vous n'avez rien fait. Deuxième bouton, définir la date et l'heure du combiné d'instruments. Donc ça, il faut bien savoir qu'à chaque fois que vous débranchez la batterie, l'heure se remet à zéro. Même si vous remettez l'heure, même si vous ajustez l'heure avec les boutons du commodo de gauche, la date de la moto, elle reste mauvaise, puisque ça on ne peut pas la régler avec les boutons, on ne peut le régler qu'avec un outil diagnostique. Donc lorsque vous cliquez sur définir la date, vous avez en haut la date de la moto, et puis en dessous, la date de l'ordinateur sur lequel est branché GS 911. Si vous devez corriger cette date, vous cliquez sur continuer. Si la date est bonne, éclair est bonne, vous cliquez sur annuler. Ensuite, on arrive dans la partie qui nous intéresse. Réinitialiser le rappel de service. Donc là, vous avez tout en haut le kilométrage affiché, la date de la moto, et le prochain service qui doit se faire selon comme c'est paramétré actuellement. Là, je n'ai encore rien réinitialisé. Il doit se faire avant 79 482 km. Donc là, je suis à 73 500. Mais surtout, il doit se faire avant le 7 septembre 2022. On est aujourd'hui le 7 septembre 2022. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma vie d'ange, et c'est la raison pour laquelle je veux réinitialiser le service. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous repartez pour un an et 10 000 km, et là, vous cliquez sur ce bouton-là. Réinitialiser le rappel aux valeurs par défaut, 365 jours, 1000 km. Mais autre possibilité, vous avez envie de définir une date ou un kilométrage maximal. Par exemple, vous dites, ben non, moi, 10 000 km, c'est trop, je vais faire ma révision tous les 5 000 km, et donc je veux avoir le rappel tous les 5 000 km. Donc, vous allez dans choisir une date et un kilométrage. Et là, vous choisissez manuellement la date que vous voulez, ou le kilométrage que vous voulez, et le voyant de rappel service s'affichera en fonction des paramètres que vous avez saisis dans ces cases-là. Moi, je fais une révision par an, je fais moins de 10 000 km, donc cette fonctionnalité-là ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est réinitialiser pour un an et 10 000 km. De toute façon, je sais que je ne ferai pas les 10 000 km, mais au moins dans un an, je vais avoir le voyant service qui va s'afficher. Donc, je clique sur « Réinitialiser le rappel ». Là, j'ai le petit message qui me dit « Fonction de service terminée avec succès ». Et si je retourne sur ce bouton-là, je vais voir que mes dates m'ont changé et que mon kilométrage a changé. Voilà. Donc, j'ai le kilométrage de la moto qui est toujours en haut, là, 73,579. Je vois que mon prochain service, il est programmé pour 83,579, c'est-à-dire tout juste 10 000 km en plus du kilométrage actuel, et 7 septembre 2023, c'est-à-dire dans tout juste un an. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez quitter le GS 911, couper le contact. Et bien évidemment, maintenant, lorsque l'on remet le contact, le voyant-service a disparu. Alors, il faut savoir que cette méthode, elle s'applique sur toutes les motos et tous les scooters BMW, quel que soit le modèle, même si le tableau de bord n'est pas tout à fait identique, même si le bloc compteur, le bloc instrument n'est pas tout à fait identique. Si vous avez une moto plus récente que la mienne, si vous avez l'écran TFT, c'est-à-dire l'écran LCD sans les aiguilles, etc., la méthode est identique. Donc, cette procédure-là est valable pour tous les véhicules de la gamme BMW Motorrad. Voilà, vous l'avez compris, on est à la fin de cette vidéo. Alors, n'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait. N'oublie pas de laisser un petit like sur la vidéo si c'est le site à apporter quelque chose. Et puis, n'hésite pas à laisser un commentaire pour poser une question ou tout simplement me remercier. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mon profil Instagram, gsa971. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada